Simple tentative de cambriolage ou agression raciste, c'est la question que l'on se posait ce matin à la base nautique de Bushmen, après l'attaque cette nuit par deux hommes cagoulés de l'un des Soudanais demandeurs d'asile qui y sont hébergés depuis maintenant deux semaines. Je me suis levé cette nuit pour boire de l'eau dans la cuisine. Là, il y avait deux hommes armés de bouteilles qui m'ont frappé au visage avant que j'arrive à m'enfuir. Résultat, un passage au CHU et une dizaine de points de suture. C'est la première fois qu'on est confronté à une agression, effectivement ça nous inquiète. Ça fait maintenant deux mois que l'on réclame un hébergement correct pour les demandeurs d'asile. Et je dirais que c'est une situation un petit peu qui découle de cela, de cette demande qui traîne administrativement. Alors le collectif de soutien au sans-papier a relancé aujourd'hui les services de la préfecture. Une association, espace accueil, serait en mesure de trouver une solution pour le 1er décembre prochain. La mairie de Bouchemaine s'est engagée à prendre en charge la vingtaine de demandeurs d'asile jusqu'à cette date. Concernant l'agression enfin, une enquête judiciaire est en cours. La gendarmerie est à la recherche de témoins. Merci. Merci.